Face aux difficultés et dangers que rencontrent les personnes sur terre, quel est le nom qui sauve ? C'est le thème de cette deuxième partie de Aréam. Je vais recevoir le maître Tibius Nibokolo. Il est le guide spirituel de l'ordre des aéniens. Maître Tibius, bonjour. Bonjour. Face aux difficultés que rencontrent les humains sur la terre, quel est le nom qui sauve ? Est-ce le nom d'Hurman, Jésus-Christ, Quatulendo ? Est-ce le nom des mille extraterrestres que vous avez rencontrés ? Dites-nous un peu. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un problème de croyance. On fait de compte, chaque peuple, nous sommes sur la terre, mais la race noire a subi ce qu'on appelle une colonisation spirituelle. et que celui qui vient nous coloniser nous fait comprendre que le noir va se faire sauver par le nom de Jésus. C'est une colonisation, on fait de compte. Or, qu'il s'avère que nous, nous avions nos ancêtres à nous. C'est-à-dire que Jésus, c'est les ancêtres des autres races. Les blancs, c'est leurs ancêtres. C'est logique. Quand quelqu'un atteint une illumination spirituelle, son nom puisse être puissant. N'importe qui en fait de compte. Donc, ici, chez nous, nous avions nos parents aussi qui ont atteint un niveau important dans l'éveil spirituel. Donc, en cas de problème aussi, nous avions vu, même pendant la guerre, quelqu'un qui prononce le nom de son père ou de son arrière-grand-père, il s'envole, il est parti. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le nom de Jésus qui peut sauver. Pire encore, en Afrique, si le nom de Jésus sauvait les gens tels qu'on nous dit, il y aurait moins de problèmes. Parce que la majorité des gens croient en Jésus. Mais, chose curieuse, les gens souffrent en cascade. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. Mais simplement parce que nous croyons à une divinité qui ne nous concerne pas. Nous, dans l'ordre des aïniens, nous avions effectivement une divinité. Non, nos anges noirs que nous plaçons notre foi. Nous ne disons pas que les gens doivent invoquer les parents défunts parce que ces parents défunts, bien que toutes les vibrations, qu'il y a des parents, bel et bien, qui portaient les noms, qui ont laissé une vibration que tu peux prononcer, que ce nom-là peut te propulser pour t'échapper à une éventualité. Mais l'ordre des aïniens conseille de mettre sa foi sur les anges qui n'ont jamais de problèmes sur la terre, qui n'ont jamais eu de problèmes de femmes, de boissons et toutes ces histoires-là, mais qui sont plus élevés que nous et qui sont sensibles aux vibrations que nous émettons. Dernièrement, vous avez dit que la foi ne sauve pas. L'ODA n'a rien à voir avec la foi. Effectivement. Et il ne faut pas invoquer nos parents défunts parce qu'ils sont de la base sphère. Nous revenons là. Mais là, vous venez de nous dire que c'est possible d'invoquer nos parents. Non, 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 non. Je dis ceci, le nom. Tu peux prononcer le nom. Et si le nom apporte une vibration, cette vibration-là peut peut-être propulsée. Voilà comment j'ai cité même pendant qu'il y a eu des guerres ici. Il y en a ceux qui ont cité seulement le nom de son arrière-grand-père. Il se sauve, il va, il peut même aller se retrouver à Micalou là-bas, d'ici jusqu'à Mikal ou là-bas, juste ce nom-là seulement. Donc, simplement pour marquer une différence que les gens disent qu'il n'y a que seul le nom de Jésus qui sauve. Non, ça ne sauve pas, ça sauve en quoi ? Puisque le vol, la tuerie, les banditistes, tout existe, ça y est là, ça sauve en quoi ? Il y a eu des gens qui ont été peut-être face à une situation, une maladie chronique, le fait d'invoquer le nom de Jésus, prononcer le nom de Jésus, ont trouvé guérison ? Je te rappelle que c'est un problème de vibration que porte un nom. Mais il n'y a pas ce nom, même moi que tu vois là, j'ai au moins mille témoignages. Quand tu es malade, tu me rêves, tu es guéri, même moi. C'est parce qu'en effet, c'est parce que le Congolais ne consomme pas ce qu'est Congolais. Je suis un maître spirituel, ce n'est pas un maître de télé-Congo, mais je suis un maître d'une école initiatique. Ce n'est pas une école imaginaire, mais qui existe, qui les gens prient et croient. Il y en a ceux qui n'ont jamais adhéré lors des aéniens, mais qui pratiquent nos prières, mais qui m'appellent pour me dire que j'ai pratiqué vos prières, j'ai vu la suite. La page 31 du Vegastune, livre dont vous êtes auteur, dit Pungu Wwanza est un dieu de nos ancêtres, et nos ancêtres avaient l'habitude d'invoquer ce nom afin d'adoucir une situation. Est-ce que de nos jours, c'est possible d'invoquer ce nom et trouver une solution ? C'est le dieu de Pungu que tu es. Le Pungu en fait des comptes, c'est ça le Vegastune en fait des comptes. Tout est là en fait des comptes. Le Pungu, ce ne sont que des dieux de fétiches. Voilà comment il y avait un Pungu Wwanza, un Pungu Nselet, un Pungu Tule. Donc, tout ce qui est un Pungu là, c'est une divinité en fait des comptes, mais qui n'émanait que de fétiches. Quand il s'agit de faire allusion à un dieu créateur du ciel et de la terre, c'est là où on faisait allusion à un Pungu Tule Ndo. Ok, à ce moment, quelles sont les techniques ou les méthodes qu'utilise l'Ordre des Aéniens pour invoquer un nom qui sauve ? Bon, mais l'Ordre des Aéniens a des prières codifiées. Donc, quand tu arrives dans l'Ordre des Aéniens, on ne veut pas te dire de composer tes propres prières. On va te dire plutôt de canaliser la nature de problèmes que tu as avant de commencer la prière et tu commences à réciter seulement ces prières-là révélées. Alors, de par là, il y a Oummane qui est là. Le nom le plus récurrent dans nos prières, c'est Oummane, notre Père Céleste Oummane. Voilà. Donc, toi, tu vas seulement réciter les prières révélées tout en canalisant tes intentions parce que tu peux raconter ce que tu peux raconter dans tes prières. Il y a un sorcier qui est à côté qui te sait, oui, moi quand je le manipule, là, ça marche bien. Nous, dans l'Ordre des Aéniens, nous disons que ce n'est pas la peine de raconter tes problèmes. Tu sais pourquoi tu pries pour encore raconter des histoires. Alors, que faire pour avoir plus d'enseignements sur le nom qui sauve ? Merci beaucoup. Il suffit de nous contacter, de contacter l'Ordre des Aéniens par le numéro 05 524 26 51, 05 524 26 51, 06 977 70 18. Et vous serez bien reçu par l'Ordre des Aéniens. Merci, Maitre Tubus Ndemboukolo. C'est Ndemboukolo. Ndemboukolo, excusez-moi d'avoir écorché mon temps. C'est la manière de faire les pièges, en fait, de contes. Ah ! Oui, c'est comme ça que ça veut dire. OK, merci pour cette explication. Vous êtes guide spirituel et représentant des Aéniens sur la Terre. Voilà. OK. Avec vous, nous avons parlé du nom qui sauve. Voilà. OK, merci et bon dimanche, M. Tiburz. Merci. À présent, place au face-à-face. Sous-titrage ST' 501